Bonsoir à tous et bienvenue sur notre antenne Nouvelle-Calédonie Première pour vivre la 63e finale de la Coupe de Calédonie de football. Avec nous pour vivre cette soirée Thierry Sardot, on ne le présente plus, c'est le sélectionneur de la sélection A de Nouvelle-Calédonie. Il nous fait le plaisir d'être avec nous comme consultant technique. Ce sont deux équipes qu'il connaît bien, ces deux équipes ce sont l'AS Lossi et Jagen Sport qui vont s'affronter pour la toute première fois dans l'histoire de la Coupe de Calédonie. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur leur parcours, elles ont gagné deux fois la Coupe de Calédonie, 2007 et 2012 pour l'AS Lossi et 2013 et 2015 pour Jagen Sport, finaliste malheureux l'année dernière contre l'AS Magenta. Jagen qui est le leader actuel du championnat de Super League et l'enjeu de cette soirée donc c'est une place, une qualification pardon pour le 7e tour de la Coupe de France. Les équipes ont fait leurs entrées sur le terrain et puis c'est le moment du bonjour et des salutations, elles vont s'échauffer un petit peu la composition des équipes bientôt. Les arbitres aussi, M. Guékouin, qui va faire le centre, assisté de M. Brial et M. Pidgeot et un 4e arbitre de M. Tine qui avait officié déjà pour la demi-finale quand Jagen a battu l'AS Lossi. Alors Thierry, on va parler un petit peu de ces deux équipes que vous connaissez bien, on peut commencer par l'AS Lossi, on regarde la composition, vous aviez des petits pronostics, c'est un petit peu confortable. Je m'en doutais, on voit une formation 4-3-3, alors 4 derrière, Fonzi Ranchin en sentinelle devant la défense, Damien Wanapopo et Mone qui vont être plus des milieux relayeurs pour servir les trois attaquants, vraiment Nathanael Mahen, Richard Selle sur les côtés et Fabio qui est là dans l'axe. Ok pour l'AS Lossi, il y a un gain qui est en train de poser pour la photo et la composition qui s'affiche sur votre équipe. Alors là on voit une équipe en 4-3-3, moi je ne suis pas persuadé qu'elle va jouer comme ça cette équipe, peut-être c'est la surprise, nous on nous l'annonce comme ça en 4-3-3 avec Brice Daïté dans l'axe, trois récupérateurs mais bon je pense que Potem-Poma sera beaucoup plus haut et Yentao sera plutôt sur latéral et Miguel Caillera je le vois plus derrière les attaquants mais peut-être c'est la surprise du chef de ce soir de Félix Tagawa. Bon et évidemment au centre de ses attaquants, le buteur redoutable Bertrand Caillera qu'on ne présente plus lui non plus. On va avoir une minute de silence, il va y avoir une minute de silence donc en hommage au cycliste qui est décédé hier sur le tour cycliste, il s'agissait de Mathieu Ribel, on va respecter cette minute de silence. On va avoir une minute de silence, il va y avoir une minute de silence, il va y avoir une minute de silence. Voilà un beau geste de solidarité sportive, c'est un événement dramatique qui a touché tout le monde, toute la famille du sport et évidemment les familles et les parents de jeunes qui ont le même âge que Mathieu Ribel qui était un garçon de 20 ans. Un très bel hommage lui a été rendu cet après-midi au Vélodrome par l'ensemble des coureurs du Tour et puis voilà ça s'est terminé dramatiquement et c'est la vie. Et ce soir donc c'est le football Thierry, voilà donc deux équipes sur le point d'engager cette rencontre, cette finale de la 63ème Coupe et deux styles vraiment différents. Ouais deux styles différents, bon je vois par rapport à la mise en place de Yengen c'est à peu près ce qu'il nous a annoncé. Bruce Daïté au milieu, milieu à trois avec Miguel Cajara qui va passer côté droit. Donc c'est Biayen Tao qui joue arrière d'elle par rapport à ce qu'on a montré au début du match et Potem Poma qui sera dans ce milieu à trois. Et le coup d'envoi de cette rencontre est donné. On voit de suite la volonté de la S-Lossi de se positionner dans le cas adverse certainement pour mettre un pressing assez haut de suite sur cette équipe de Yengen. La S-Lossi donc qui court après un troisième succès en Coupe tout comme Yengen. Voilà les deux équipes ont un peu un parcours similaire, deux victoires en Coupe, aucun titre pour l'instant dans le championnat. Bon même si Yengen ça commence à sentir bon pour eux cette saison. Voilà ces deux équipes qui sont sur deux victoires. Bon à la différence que Lossi en a perdu deux aussi de finale déjà. Ils gagnent deux, perdus deux, ils en sont à leur cinquième finale. Bon Yengen qui court après effectivement son premier championnat. Mais enfin on peut rappeler qu'ils ont disputé trois finales de Coupe dans ces quatre dernières années. Et que donc c'est le club qui pousse en ce moment. Oui c'est une équipe qui s'est construite sur la durée. Puisque je me rappelle ils étaient montés en 2009 en Super League. Et depuis les résultats sont en constante progression. Ils intègrent pas mal de jeunes avec de la qualité. Entourés de quelques hôteliers ça fait vraiment une belle équipe. Deux équipes qui ont évidemment leurs supporters. On le voit surtout dans la tribune principale avec les couleurs. D'un côté le bleu de Yengen Sport et de l'autre le orange. Fidèle couleur, fidèle représentation des joueurs de Lossi. Avec un petit avantage quand même à Yengen au niveau du bruit. Au niveau du bruit oui. C'est peut-être plus facile de descendre du nord que de venir des îles. Mais il y a quand même du monde aussi pour encourager la Lossi. En tout cas une ambiance bonne enfant. Un stade plutôt bien rempli. Une belle soirée pour jouer au football. Il ne fait pas chaud. Le vent est tombé. J'avais un peu peur qu'aujourd'hui il y ait encore un peu de vent. Et là vraiment le vent est tombé. Donc on devrait assister à une partie agréable. On voit Nathaniel Mahen qui est placé côté droit. Donc c'est Richard Sely qui prend pour l'instant le côté gauche. Je pense que ça va pas mal permuter aussi devant le côté de la S Lossi. Alors on peut rappeler un petit peu le parcours des deux équipes. Et quand même Lossi qui se retrouve là. Pourquoi ? Parce qu'elle a gagné contre Magenta en huitième de finale. 4 buts à 1. Elle a battu Horizon Pateau en quart à Marais. Un but à zéro. Et puis Nedreou en demi-finale à Lifou. 3 buts à 2. Il y a un parcours facile. Voilà. Et de l'autre côté donc pour Yengen Sport. Une victoire contre Tiguan en huitième de finale à Nouméa. 0-0. Et puis ensuite 4 tirs au but à 2. Yengen Sport qui a battu également la GJP en quart de finale à Vaud. C'était sur le score de 4-0. Et puis la S Wetch. En demi-finale à Nouméa sur le score de 4 buts à 1. On voit que les équipes, pour l'instant, ça essaye du côté de l'Ossi de poser le ballon. Beaucoup de mouvement. On voit que là, Monomarou Moué qui a essayé à passer sur le côté. Mais bonne défense. C'est bien récupéré. Oui, c'est vrai. L'Ossi d'Aïté qui est allé faire l'effort, récupérer et soulager un peu ses défenseurs. Allez, l'Ossi toujours à l'attaque. Il a densifié le milieu, assez densifié du côté d'eau. Et Yengen qui évolue souvent en contre, on l'a vu contre Wetch en demi-finale. Et ils sont pas mal dans ces phases de jeu-là sur la transition défense-attaque. La contre-attaque était plutôt bien menée. Avec pas beaucoup de monde, mais quand même, l'Ossi concède le premier corner de la rencontre. C'est la force de Yengen, cette transition défense-attaque. Sur la récupération du ballon, ils ont toujours le souci de se projeter vite vers l'avant. Donc des contre-attaques ou des attaques très rapides. Et c'est là qu'ils risquent de mettre en danger l'AS-Ossi. Ossi va essayer peut-être un peu plus d'opposer le jeu et d'envoyer un peu sur les côtés, mais leur se saouler. Bertrand Caille pour tirer le corner. Le ballon n'est pas perdu pour Yengen. Il y a du monde de 10 ans. Je pense que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire. Il voulait peut-être aller chercher un peu plus loin au deuxième poteau. A signaler aussi qu'on a dans les deux équipes, Bertrand Caille d'un côté, qu'on ne présente plus, qui est un super buteur. Et de l'autre côté, Richard Célet aussi, qui est en tête des buteurs de la Super League. Donc voilà, ça devrait être une rencontre. On devrait assister à des buts. Un potentiel offensif vraiment costaud des deux côtés, que ce soit du côté de Lossi ou de Yengen Sport. Et puis une vraie volonté des deux côtés d'arracher cette troisième victoire. Yengen, qui avait été finaliste, on l'a dit, finaliste malheureux l'année dernière. Attention à cette petite erreur défensive. Super sortie de la double arrêt, double sortie dans les pieds de Rocky Nikkeïn, qui soulage sa défense, qui avait été prise sur ce côté-là. On a vu un jeu très rapide pour de la S-Lossi, une touche de balle. Puis il y en a Doris, voilà, on voit là. On revoit. Et puis bon, maintenant il y en a El Mahen qui arrive à se défaire. Et Manuel Moué qui est un peu en retard. Ah oui, il a vraiment été au front, Rocky Nikkeïn. Voilà, il a l'écharcelé qui est arrivé aussi. Vraiment, deux belles interventions de Rocky Nikkeïn. Le corner pour Lossi. La tête, non, c'est boxé. Ouais, c'est un peu raté, mais bon, ça a enlevé le danger. Ouais, mais son jeu court, l'équipe de Lossi peut gérer l'équipe de Yengen. Dans les 30 derniers mètres. On assiste en tout cas à une rencontre qui débute de manière assez dynamique. On a souvent l'habitude du petit round d'observation. Là, ça a été assez direct. On est dans le sujet. Comme on a l'habitude de dire, une finale, ça ne doit pas se subir. Ça doit se jouer et surtout se gagner. On va voir Renoualla qui a essayé de chercher son attaquant. Son attaquant, Bertrand Caille, son capitaine. Un peu long. On voit qu'à chaque fois qu'ils sont dans le cas adverse aussi, Yengen peut poser des difficultés. À cette défense de Lossi. Et vice-versa, de l'autre côté aussi. Lossi, comme ils ont les ballons à les 30 derniers mètres. On voit la qualité de ces deux équipes offensives. Des joueurs de talent sur les côtés et dans l'axe. On parlait de permutation. On voit déjà Richard Sélé qui est passé à droite. Nathaniel Mahen qui est passé à gauche. Je pense qu'ils vont le faire régulièrement sur toute la partie. C'est un petit peu long. Et un petit contact quand même là. Il n'y a rien de méchant. Entre Michel. Michel Né, le gardien de Lossi. Qui relance pour son équipe. Jean-Paul Reed. D'ailleurs, on a la charnière aussi de Lossi avec du gabarit. Jean-Paul Reed et Pierre Kaouma. C'est assez costaud défensivement. Charnière assez physique. C'est pas mal de coups de pied par-dessus. Mais il y avait quand même hors-jeu. Voilà, c'est ça. Si je fais attention à l'alignement du côté de Lossi. On a vu que les quatre défenseurs étaient sur la même ligne. Ça permet à Yengen de continuer à mettre un petit peu la pression sur la défense de Lossi. Tout est bon et il y avait un peu d'idées dans ce petit coup de pied. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Chaque fois, je pense que les attaques peuvent prendre facilement le dessus sur les défenses ce soir. Allez, on cherche une solution pour remettre le ballon en jaune du côté de Yengen. Et surtout, pour que ce soit un coup de pied fructueux. Et un ballon récupéré, ce qui ne sera pas le cas. Jean-Paul Reed, elle a tombé. Damien Wanapopo, milieu relayeur. Encore un départ très rapide pour essayer de prendre les joueurs de Yengen de vitesse. On voit ces deux 4-3-3 qu'a mis en place la S-Lossi. On voit Mon Mouamoué. Ou Damien Wanapopo, dès que Lossi a le ballon, essayer d'aller vite vers l'avant, de se rapprocher de leurs attaquants. De donner des solutions en soutien. On l'a vu tout à l'heure sur la première action. C'était Mon Mouamoué qui venait en soutien de Nathanael Mahen. La défense de Yengen, bien regroupée. On ne sait pas trop si c'était un centre-tir. Une petite erreur technique, il a raté son centre. Le bloc de Yengen qui sort, de la densité au milieu du terrain. Allez, ça joue bien du côté de Yengen, encore une fois. Cette fois-ci, on ne s'est pas laissé surprendre par le hors-jeu. Mais Bertrand Kain n'a pas réussi à récupérer le ballon. Il s'est reparti rapidement du côté de Lossi. On voit de suite des volontés d'aller très très vite vers l'avant des deux côtés. Merci Exor, qui essaye d'amener le surnombre. Certains balles au pied de sa défense. Voilà, on voit de suite sur la transition, ça va vite. Encore une belle intervention de Kaouma derrière. Voilà, ils ont réussi à défendre et à garder le ballon. Les joueurs de Lossi, ils s'y repartient dans l'autre sens. Un petit peu de rudesse sur le coup d'épaule. On voit beaucoup d'espace quand même au milieu, avec deux côtés, deux défenses qui ne sortent pas trop. Et on voit les équipes pouvoir remonter, que ce soit du côté de Lossi, avoir souvent le ballon et ne pas être attaqué dans cette zone du rond central à peu près. Beaucoup d'espace, une défense qui ne sortent pas trop, donc je pense que c'est peut-être aussi de rester en place. Et souvent les équipes pour l'instant sont un peu coupées en deux. On revoit donc le centre-tir de Miguel Caillara. On voit encore, voilà, cette zone du milieu de terrain. Allez, ils ont lancé Bertrand Caillara qui va tenter un centre. C'était pas mal fait, mais un petit peu court. Et le ballon est toujours bleu, la jolie frappe de l'arrêt de Michel Ney. Et un bon arrêt de Michel Ney également, très belle action offensive, là ça a été très vite. On voit, on voit du côté de Lossi des trois à quatre ans qui ne défendent pas du tout. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des milieux qui sont obligés d'un peu de combler. On voit la frappe. Ouais. Très belle frappe. Non, ça sera une sortie de but. Joli petit moment de pression en tout cas pour Young & Sport qui a comme Lossi d'ailleurs clairement affiché ses intentions. Et on le comprend bien évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas la peine d'attendre la 80e minute pour s'engager dans cette finale. Et puis évidemment, les gagnants, ce sont nous, les téléspectateurs, les téléspectateurs, qui voient pour l'instant un match assez engagé et plutôt ouvert. Voilà, encore vite vers l'avant, du jeu assez direct. Alors la touche n'était peut-être pas pour celui qui croyait. On va dire que c'était bien essayé. Allez, ça sent la longue touche avec un grand élan. Façon corner. C'est ça. C'est de la... Voilà, mais bon, je pense que c'est un bien de présent. Opération sur... Deuxième ballon. Ah, il y a du monde, effectivement. Young & Sport se regroupe de manière plus dense. Sur les phases statiques surtout, c'est dense derrière. Normal, ils sont en place. C'est pas mal. Il a été détourné ce ballon quand même, après la frappe. Est-ce que c'était une frappe cadrée ou pas ? Je pense pas qu'il ait été touché. Ah non. C'était pas cadré. En tout cas, il y a de l'initiative aussi sur le tir. On voit Yangen aussi qui sort souvent sur le porteur, qui récupère beaucoup de ballons. On bloque... On bloque de Yangen replacé, récupère le ballon et ça va certainement essayer de repartir vite. Voilà, toujours vers l'avant. Alors, cette fois, la touche, elle est bien bleue. Bonne sortie de Manuel Moué, son porteur. Ça récupère un ballon. Attention à la frappe. Est-ce qu'il cherchait ? Il se mette sur son pied gauche. Richard Scellé. On voit encore que ça permutait. Fabio Quella qui est passé sur le côté. Richard Scellé dans l'axe. Voilà, les trois attaquants de Lossi qui commencent à s'échanger les postes. En fin de gêner cette défense bleue. Le bandit Yangen et le public derrière. On voit la tribune qui est bien pleine maintenant. C'est le côté des supporters de Lossi. On assure ce ballon. Ensuite, tu montes sur le porteur. On voit. C'est un pommard. C'est récupéré. On voit de suite la volonté de Yangen. Pas de sortir sur le porteur du ballon. Ce qui faisait moins en début de match. Et jolie sortie de Rocky Niki. Oui, on vit au départ de l'action. En tout cas, il était présent. Oui, on voit beaucoup au milieu du terrain maintenant. Il y a Yangen qui essaye d'aller récupérer le ballon un peu plus haut. Tout à l'heure, il y avait pas mal d'espace. Et là, maintenant, il commence à sortir vraiment sur le porteur pour empêcher les relances des hauts ranges. Et là, on a vu quitter Roy Kayara qui était sorti assez loin de sa défense pour essayer de récupérer un ballon. qui est vraiment, depuis le début, peut-être le joueur, pour moi, qui ressort le plus de la S aussi, qui essaye de porter son équipe, essayer de récupérer des ballons et essayer d'amener un plus offensivement aussi. On se rôle de milieu relayeur dans le système de 4-3-3. Alors, un coup de pied arrêté qui pourrait être intéressant. Il va être tout à fait rentrant avec le pied gauche de Richard Scellé. Il va chercher à envelopper son ballon. Premier poteau. Oh, joli ! Malheureusement, c'était pas cadré. En tout cas, on a vu toute la vivacité du groupe de l'Aussi. là, qui... Peut-être, oui, Nathaniel Mahen. Il avait bien coupé au premier poteau. C'était pas mal tiré. On le revoit en ralenti. Attention à la main. Qu'est-ce qu'il va considérer, monsieur... Monsieur Guécoing, position de dernier défenseur. Bon, même si elle est involontaire. Alors, qu'est-ce qu'il va... C'est arbitré dans l'esprit, c'est bien. Oui, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas du mauvais esprit, oui. Dans le règlement, c'est annulé une occasion au manifeste de but. Donc, voilà, même si c'est involontaire, la faute y est. Mais bon, là, c'est arbitré dans l'esprit, c'est très bien. Mais des fois, il faut aussi... Il y a le règlement et savoir arbitrer dans l'esprit aussi. Un beau coup franc pour Yengen avec Miguel Cayara à l'action. Voilà l'entraîneur. On a vu le visage de Félix Tagawa, l'entraîneur de Yengen Sport. C'est sûr, Miguel Cayara qui a lité sur les coups froids. Et, ras du sol et le long du mur, c'était pas mal. On a vu encore la défense de Lossi prise sur un long ballon. L'alignement des défenseurs aussi, attention à ça. Ça fait deux ou trois fois qu'ils sont en danger sur ces phases de jeu, on va dire. Récupération de Yengen, de suite. De suite, cette volonté de toujours se porter vers l'avant dès la récupération de Yengen Sport. En tout cas, Thierry, 20, presque 21 minutes de jeu. Pas vraiment de temps faible jusqu'à présent. Non, et sur la durée du match, ça peut avoir son importance. Oui, on est parti à un rythme effréné. Du coup, il va falloir tenir il y a 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'il en reste 70. Voilà, et cette volonté de toujours des deux équipes d'aller vite vers l'avant, ça fait faire des courses, ça fait faire des efforts. Donc, ça peut compter la fraîcheur physique dans ce genre de match, sachant que c'est un match qui peut avoir des prolongations aussi. Il me semblait qu'il y avait une petite faute, ça n'a pas été signalé. Ah, c'est joli. Joli geste technique. En tout cas, c'est réussi, ça tombe. Oui, c'était bien fait. Joli petit geste personnel de Nathanael Mahen. Allez, on le revoit. Ça fait plaisir, regardez ça. Jolie talonnade. Un peu aile de pigeon, un peu les deux, quoi. Quand ça fonctionne, ça ne déplaît pas aux entraîneurs, mais bon. Ça plaît beaucoup au public et au téléspectateur. Oui, voilà. Oui, c'est sûr que ça peut jouer la sécurité. Parce que bon, ça tombe sur un orange, mais ça peut redonner dans le dos et ce n'est pas trop à qui il la lâche. Et en principe, les coachs, ils n'aiment pas trop ça. La simplicité dans le football, c'est ce qui est très bien. Ce qui est votre cas, mais on a remarqué que spontanément, vous aviez apprécié le geste. Voilà, je suis spectateur ce soir. Bien sûr. C'est vraiment un joueur très agréable à regarder. On voit encore là, là. Belle conduite de balle. C'est vraiment des... Certains joueurs sont vraiment... En plus d'être technique, agréable à regarder jouer. Oui, oui, ils ont une certaine allure, une belle dextérité. Et puis en plus, c'est payant parce que le fait de pousser, ça permet de récupérer ce corner qui est joué rapidement. C'est un peu de man rentrant derrière, oui. Allez, ça n'a pas marché avec la petite combinaison avec Richard Scellé. Mais le ballon n'est pas perdu. Ah, sorti à trois des joueurs de Yengen sur le porteur. Ça empêche eux aussi à poser le jeu pour l'instant. Ils ont un peu de mal. On l'a vu un peu en début du match. Ils ont réussi. Et là, depuis que Yengen est beaucoup plus agressif sur le porteur, surtout dans cette zone-là du milieu de terrain, cette zone qu'on appelle la zone de préparation, ils ont du mal, là, ça aussi. Parce qu'on a trois zones, si vous voulez, sur le terrain. Une zone défensive, une zone de préparation, une zone offensive. C'est là où ils sont vraiment embêtés pour l'instant, les joueurs de la ESL aussi. Alors, on entendait un tout petit peu moins bien Thierry, qui a dû tout simplement s'éloigner de son micro. qui va s'en rapprocher pour assister à la poursuite de cette rencontre. On le rappelle, donc, entre les bleus de Yengen Sport et les oranges de la ESL aussi. On sait bien quoi, la vue, il laisse l'avantage, il laisse le jeu se dérouler. En tout cas, il y a un joueur de Yengen qui est resté au sol. Non, c'est bon, il est relevé. Oui, c'était pas bien méchant. Un joueur qui est arrivé. On revoit cette action. Oui, ça aurait pu lui valoir au moins un rappel à l'eau. Alors, c'est Warren Wallach qui a été un petit peu malmené. Ça aurait pu lui valoir un petit rappel à l'eau. Il y a les supporters aussi, qui jouent de la musique depuis 24 minutes maintenant. Et eux aussi, ils ont encore 65 minutes à tenir. Encore plus, voire une demi-heure en plus. Bon, ils avaient commencé bien avant et c'était déjà... Il y avait une ambiance de fête déjà dès le début de l'ouverture du stade et depuis l'échauffement des joueurs sur le terrain, avant le début de la rencontre. Yengen toujours à l'attaque. Avec Warren Wallach. Je pense qu'il obtient le corner, oui. Il a perdu son ballon, mais il obtient le corner. Voilà, attention aussi à la qualité de corner au bas de Francaille. On est enveloppés et qui comme souvent dans les cimènes, mais qui gêne souvent les défenses adverses. On le garde bien tout. On a un corner. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Allez, il faut trouver un espace pour armer son tir. Ah, il a ramé un trancail. Oula ! Alors, c'est un petit peu physique tout ça, là. Ah là, là, c'est plus de faute, plus sur coup. Il s'est laissé un peu à marquer sur le crochet de Nathaniel Mahen. Il est arrivé en retard. Et bon, ben, oui. Un petit coup. Un rappel à l'ordre. Un petit peu sonné. Non, ça va mieux. Nathaniel Mahel, donc... L'élié de l'aussi. On en profite pour boire un petit coup et puis on va relancer. On joue ce coup franc rapidement pour l'aussi Nathaniel Mahel. Toujours moins de moins mauvais, qui se rend disponible quand son équipe a le ballon. Ouais, petite faute encore. Le jeu, le jeu, le jeu au but de Nathaniel Mahel, dérange aussi cette équipe de Nguyen. On l'a vu depuis tout à l'heure, il récupère des ballons, il provoque. Et là, dos au jeu, il arrive à avoir ce bon coup franc. Tout à l'heure, c'était lui déjà. Ça donne des munitions à l'aussi aussi. Il faut éviter de faire des fautes comme ça. Le joueur est dos au jeu, il n'y a pas besoin de faire faute. Il fait qu'il ne se retourne pas. Et là, ça donne des munitions en attaque à l'équipe adverse, comme quand on fait des fautes à 30 mètres de nos cas. Richard Scellé. Pour ce coup de pied arrêté. Ah là là ! Ouverture du score, donc, à la 27ème minute pour la S-Lossi, sur ce coup de pied arrêté, ce coup franc de Richard Scellé. Alors, on va regarder le ralenti parce que... Il me semble que c'est Roy Kayara. C'est ça, hein ? C'est un but contre Scellé, malheureusement. Oui, oui, contre Scellé et Kayara. Et c'est ce que je disais, donc... C'est bien ce que je disais. C'est faute. Tout à l'heure, il est... Voilà, je crois qu'il me semble qu'il soit à l'agir. Et la tête... Aïe, 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 aïe. C'est bien ce que je disais, c'est coup franc, là. Tout à l'heure, la faute ne s'imposait pas. Il était dos au jeu, Nathaniel Mahen. Il n'y avait pas besoin de faire faute. Et derrière, on est punis. Et c'est donc Laïs Lossi qui mène maintenant cette rencontre après 28 minutes de jeu. Un but à zéro. Un but inscrit par Nathaniel Mahen. Alors, est-ce que c'est le but qui va dynamiter encore ce match qui est déjà plutôt tonique ? Ah, ça va un peu s'emballer. On est joué ! La percée de l'attaquant de Lossi. Oui, jolie sortie de Rokinikeï. La lecture du jeu de Rokinikeï, qui jouait un peu plus haut et qui a pu intervenir. Nathaniel Mahen qui continue à poser des problèmes qu'il soit côté gauche ou côté droit. Là, il est en train de... Eh oui. De gêner vraiment la défense de Yengen. Oui, parce que dans sa tentative de percer... Il y a encore un coup franc comme toujours pareil sur un côté dangereux. Il pousse à la faute. et qui met encore des munitions pour l'équipe de Lossi. Alors là, ça va être difficile d'envisager de le tirer directement. Donc, il va y avoir une... Ah, il va être tapé rentrant vers le but. Ah, il est mal frappé. Là aussi, il doit s'appliquer. Mano Amoué, ça doit arriver devant le but et mettre le danger sur l'équipe adverse. Alors, ça n'a pas marché sur le coufran. On repart pour la remise en jeu avec une touche avec une touche. Robert Wauka. Longue touche face au centre qui va récupérer. Jolie tentative de reprise. C'est Fabio qui est là qui était à la tombée du ballon. On essaie de remonter proprement le ballon. Ah, c'est bien fait de la part de Warren Weller. Bon, je vais en déviation avec Fabio qui est là. Daniel Mahen. Sortie de Roy Cajara. Allez, non, ça ne marche pas encore. Non, malgré la course de Bertrand Caille. Oui, on joue qu'est-ce qu'il y a les deux lignes. Voilà, je pense que Yengen va user de ses ballons. On a vu depuis tout à l'heure qu'en faisant passer par-dessus la ligne ça se joue à pas grand-chose. Là, il est hors-jeu mais bon, il y a... Il y a un moment où il ne le sera pas. Il y a un moment où il ne le sera pas, oui. On a vu depuis le début que c'est souvent dans ces ballons la défense centrale de l'Ossier chez nous. Bon, il faut néanmoins que Yengen arrive à reposer un petit peu son jeu parce qu'ils subissent un petit peu en termes de possession. Ils ont pris surtout un coup derrière la tête avec ce but. Et puis l'Ossi, évidemment, l'Ossi veut surfer sur la vague du succès donc ça les a dopés ce but. Cette ouverture de score donc on le rappelle pour cette finale de la 63ème Coupe de Nouvelle-Calédonie de football. On a pris un petit coup derrière la tête là et ça va revenir. Par contre l'Ossi a pris de l'assurance ce but là les a un peu à dire désinhibés mais bon on voit qu'ils ont beaucoup plus d'assurance par rapport à... oui, ça les a un peu boostés et ils ont l'air tout à fait décidés évidemment à enfoncer le clou parce que... Avec le trio d'attaquants qu'ils ont c'est danger à tous les instants quand on leur laisse un peu d'espace. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette première période. La bonne affaire pour l'Ossi évidemment ce serait d'en inscrire un deuxième pour rentrer au vestiaire avec deux pions d'avance. C'est un peu de la théorie évidemment. Oui. Avec des scies En tout cas on voit une vraie volonté de faire ça. Avec des scies je ne serais pas en train de commenter avec vous je serais sur le banc avec mon équipe. Non mais déjà garder l'avantage ce serait déjà une bonne chose je pense parce que plus les minutes vont passer et plus je pense que Stéphane Dorisac demandera à ses joueurs de rester bien en place et de rentrer au vestiaire avec un avantage. Là j'ai encore le route qui s'impose encore dans les airs. Allez ! La persévérance ! Ah Miguel Cairan qui avait envoyé un bon centre avec un peu de monde peut-être pour la surface. Psychologiquement effectivement ce serait vraiment important pour Jengen d'égalisé avant la fin de la première période. Alors on parlait de statistiques tout à l'heure l'entraîneur de la S-Lossy que vous connaissez bien Thierry Stéphane Drauzac il a un parcours particulier lui aussi j'y chasse une troisième une troisième victoire en finale mais à chaque fois c'était avec des clubs différents. Donc avec le Mondor et il a gagné C'est une deuxième alors je me suis peut-être trompé parce qu'après le Mondor c'est Lossy et son deuxième club qui l'entraîne. Oui voilà. J'ai vu depuis 2000 on a vu que la coupe se partageait entre le Mondor Magenta bon deux fois Lossy deux fois Jengen et juste une fois Gaïcha qui s'était mis entre ces quatre équipes mais depuis 17 ans c'est toujours les quatre mêmes équipes que l'on retrouve vainqueur. avec un avantage assez net pour la S-Magenta en termes de victoire. Ah bah oui ça c'est sûr dix victoires pour la S-Magenta et la dernière c'était l'emprinceur de Binez contre cette même équipe de Jengen cette équipe de Jengen qui avait pris un but alors qu'elle était en train de célébrer celui qu'elle venait de marquer. il va chercher loin dans le paquet la tête et la récupération avec Michel Né le gardien de lutte de la S-Lossi il fait ressortir son bloc le bloc de la S-Lossi qui sort ça va être un long ballon vers l'avant un petit peu moins dix minutes à jouer il n'y a pas eu d'arrêt de jeu alors on comprend que Jengen à son tour essaye de mettre un petit peu de double pressing on essaye de passer directement par dessus donc par contre voilà il recommence à récupérer les ballons de suite c'est dangereux peut-être prendre un peu plus le temps au lieu de se précipiter on a vu très bonne sortie de Jordi Goni qui récupère Brice Daïté et qui va chercher assez rapidement Bertrand Caille trop rapidement d'ailleurs je pense qu'il y avait le temps de le servir dans de meilleures conditions il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et là c'est ce qu'on a eu droit un petit peu on voit des petits gestes du buteur de Bertrand Caille il trépigne il attend vraiment le ballon qui va lui permettre de faire ce qu'il sait très bien faire de toute façon vous verrez qu'il en aura bien un ou deux où il sera très dangereux dans le match voire buteur un ballon perdu Jean-Nathana Elmaen qui récupère de haut jeu il a eu un peu de mal Fabien Quella Fabio pardon encore intervention de Jean-Paul Reed il arrive à s'en sortir il semble y avoir une petite faute non voilà bien pris je pense qu'il garde la touche je pensais qu'elle était orange non je pense que Yengen aussi et je pense que Félix Tagawa leur demandera certainement un apport un peu plus un peu plus d'apport des latéraux je les trouve par rapport au match précédent contre Wetsch les latéraux prennent moins le couloir Jean-Dandine et William Yentao je les trouve beaucoup plus prudents qu'ils ont su le faire en demi-finale contre Alex Wetsch où ils étaient énormément à mener ce surnombre offensif sur les côtés bien Yengen Sport qui continue à mettre la pression et évidemment à tout mettre en oeuvre pour tenter d'égaliser à 6 minutes de la fin de la première période je pense que le charcelique se plaît un peu Stéphane Brausa qui dit de prendre le temps je pense que oui il vaut mieux qu'il garde un peu le ballon et quitte à faire sortir son équipe le dégager parce qu'on voit que l'équipe de Yengen joue beaucoup plus haut sur le terrain depuis quelques temps on voit de suite récupération assez haute ils sont montés d'un cran le bloc de Yengen on voit là même si Warren récupère le ballon on voit Jean-Dandine qui est à 40 mètres de lui qui doit venir et qui doit venir lui amener une solution sur le côté et je pense que Yix Tagawa va remédier à ça à la mi-temps c'est vrai qu'il craigne les trois attaquants de l'ossi qui ne défendent pas beaucoup et peut-être profiter comme quoi ils ne défendent pas beaucoup de prendre ses couloirs et d'amener ce plus offensif alors on a du mal à le remettre en jeu ce ballon et à le faire vraiment circuler petite faute je pense on n'a pas sifflé c'était une petite poussette dans le dos et bon Yagen a le ballon donc et voilà on va chercher à Bertrand il va y avoir un pour Bertrand entre les deux et oui ah là là il est sur son pied gauche malgré tout voilà la régalisation de Yagen voilà le ballon qu'il a tombé vers Trapin rien à dire il va parler à 5 minutes il va d'avoir eu et ça sera dangereux ça va l'oublier il nous a attendu il dégale juste avant la mi-temps vraiment rien à dire encore ce long ballon ce que je disais depuis le début c'est le long ballon qui gêne beaucoup la défense centrale de l'AS-Lossi il a voulu garder ce ballon il s'est défait des défenseurs de l'Aussi il a fait la course qu'il fallait mais après il s'est construit parce qu'il fallait quand même éliminer on voit comment il est bien servi cette défense qui a du mal sur tous ces longs ballons voilà il réussit à se recadrer et à venir même sur son pied gauche voilà la charnière centrale de l'AS-Lossi qui est présente dans les duels mais sur ce long ballon dans les espaces nibles ils ont beaucoup plus de mal très joli but de Bertrand Caille le but d'une légalisation il faut faire le crochet il faut frapper il faut la mettre vraiment on voit de toute façon on le connait par coeur mais oui il ne nous apprend rien ce soir on le connait ça a du détente de Félix Tagawa parce que évidemment l'ambiance dans les vestiaires va être va être plus tôt je disais depuis quelque temps on voyait Yengen qui reprenait le dessus au milieu de terrain en jouant beaucoup plus haut et il n'y a pas de secret quand on récupère les ballons on a plus de ballons à jouer et on les distribue plus facilement et voilà Félix Tagawa comme l'équipe de Yengen arrive bien à alterner le jeu court le jeu long et voilà on a vu ce que ça pouvait donner Brise d'Aïté sur un côté c'est là qu'il est vraiment fort Le Maïs qui va réussir à déborder le centre il est bien sorti et c'est ce que je disais bon là c'est Brise d'Aïté qui a amené ce ce surnombre dans le couloir et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est dommage que les latéraux ne le font pas plus et que ce soit bon ben là c'était Brise d'Aïté mais on a vu que c'était de suite dangereux Warren Wallach qui a réussi à jouer un ballon et Brise d'Aïté qui est arrivé pour qu'on ait un surnombre sur ce côté de suite c'est le danger alors qu'il reste au chrono réglementaire une petite minute à jouer pourquoi il a le ballon touche peut-être pour rendre il y avait un blessé je ne sais pas trop ah oui il y avait un blessé c'est Sam Serro et Kayara qui est blessé est-ce que c'est un coup c'est musculaire c'est musculaire ça serait plus embêtant effectivement Serro et Kayara ça a l'air d'être un coup ah non non on voit Ouyang Mientao qui fait le geste de changement donc qu'est-ce que j'espère que ce n'est pas le genou il y a du monde autour de lui il y a du monde pour le soutenir ça a l'air d'être le genou on ne voit pas trop il lui met du froid donc peut-être ça devrait aller il va se faire rappeler à l'ordre pour M. Dean qui essaye de le faire rentrer dans la zone technique la marée orange dans la tribune du côté de l'Ossi il va se relever j'espère que ça va aller ça ne sent pas bon quand même ah il sort quand même ça a posé le pied avec Ouyang Mientao alors est-ce que d'avoir un repositionnement de Jordan Diney certainement dans l'axe et s'il devait y avoir un changement je pense que Jordan Diney passerait dans l'axe il y a des instruments de musique regardez du côté de Niaguen dans la vague bleue il y a des instruments de musique il y a des instruments de musique il y a des instruments de musique alors une équipe qui va dégager je pense qu'on n'est pas loin de la mi-temps la blessure il va avoir un quart d'heure voir si c'est bon ou pas bon pour Roy et puis repositionner son équipe ou alors Roy Caillera qui va remettre mais bon ça n'avait pas l'air terrible c'est le coup de sa blessure de toute façon pour cela il joue à 10 Richard Selle direct le bel arrêt encore de Rokinikeïn la main ferme la main ferme main gauche à la base de son poteau vraiment la main ferme qui c'était vraiment bien tenté au ras du sol près du poteau déjà s'il arrive à courir déjà il y a moins d'inquiétude et la belle parade de Rokinikeïn le genou qui a un peu tourné c'est le corner bien frappé voilà c'est la mi-temps le joli pied gauche de Richard Selle on avait préparé un changement alors c'est la mi-temps mais je pense qu'on va attendre un petit peu comment ça va être pour Roy Caillera le sifflet donc fin fin de cette fin de cette première période donc entre la S-Lossi et Yagen Sport pour l'instant un but partout regardez le point de l'ouverture du score dévier je ne sais pas si Rokinikeïn il y a parlé ils ont l'air de avec le but contre son camp malheureusement de Roy Caillera je ne pense pas qu'il y ait parlé c'est ce que lui reproche Roy Caillera de suite la joie évidemment des supporters de Lossi c'était à la 27ème minute pardon le but de Nathanael Maen et puis on va revoir maintenant l'égalisation de Yagen c'était il n'y a pas longtemps 41ème minute là on peut dire qu'il s'est joué des deux défenseurs centraux et puis bon voilà l'égalisation à 3 minutes de la mi-temps ça fait mal quand même aux têtes des joueurs de la S-Lossi mais bon rien n'est fait partout on n'a vu que des deux côtés bon même si Yagen pour moi s'est montré un peu plus dominateur sur cette première mi-temps le match reste quand même très ouvert et puis on a vu comme je disais deux belles attaques deux trios offensifs de chaque côté et chaque fois que le ballon arrive dans le cas adverse c'est de suite du danger on a vu du côté la S-Lossi Nathanael Maen qui a fait beaucoup de misère la qualité de Richard Sélé Fabio Kella et de l'autre côté Bertrand Caille Warren Walla Miguel Cagliara sur un côté voire Brice Daïté aussi qui peut amener ce surnombre offensif Allez on se quitte pour cette mi-temps et puis on se retrouve dans une grosse dizaine de minutes pour la deuxième période donc de ce match entre la S-Lossi et Yagen Sport en finale de la Coupe de Calédonie de football un but partout pour l'instant à tout à l'heure J'ai décidé de partir au Québec pour poursuivre une formation en génie civil j'ai pas eu beaucoup de soucis à aller vers les gens mais c'est vrai qu'un truc à les dos n'est plus soudé On a été subventionné par le pays donc ouais ça me fait vachement peur l'échec il va falloir que tu travailles fort puis tu mettes les efforts qu'il faut puis ça devrait quand même ouais ça devrait marcher ouais ça devrait quand même bien aller Mobilité Québec les défis de Léila c'est dans Itinéraire mardi à 20h sur Nouvelle-Calédonie 1ère la télé Nous sommes ici au Mont Mou sur la commune de Païta en Nouvelle-Calédonie province sud Nous avons construit depuis deux ans notre maison bioclimatique dans cet écrin de verdure avec une ossature bois en bois local et des murs en terre et en paille avec des enduits à la chaux qui fait que ça permet d'avoir une très bonne isolation et l'inocuité des matériaux ça nous donne un très haut confort et sur du long terme lorsque nous ne serons plus là cette maison pourra se dégrader et aura un impact très faible sur l'environnement où nous sommes Pour illustrer mon propos je vous propose d'aller voir comment est-ce qu'on monte un mur en terre paille On étale bien la paille Alors en plus grande échelle on le fait sur une bâche c'est beaucoup plus grand on fait des gros morceaux des gros morceaux de bottes de paille Ensuite on a notre mélange qui est à base d'eau et de terre On n'en met pas trop pas trop mais pas assez un peu comme une recette et après on mélange L'idée c'est qu'après notre paille puisse être humide mais continuer à bruisser il faut que ça fasse encore ce bruit de paille un peu sèche Voilà Alors bien faire attention au choix de la paille Là je vois qu'il y a un peu d'herbe l'idée c'est d'avoir de la paille avec de la tige un peu d'air à l'intérieur pour faire de l'isolation c'est ce qu'on cherche à la base Voilà notre mélange il est prêt une fois qu'on a ce mélange prêt notre structure est déjà prête à être remplie avec ce mélange dans un coffrage en contreplaqué ou autre voilà Voilà donc ensuite une fois qu'on a eu notre mélange de terre qu'on a vu juste précédemment sur cette ossature en bois du col d'Amieux on a essayé de choisir du bois local pour l'impact alors certes c'est du pinus mais bon l'impact du transport il est là ce pinus il faut en faire quelque chose donc sur cette ossature on vient plaquer des plaques de contreplaqué bac élisé pour que ça glisse bien on commence par le bas cette paille on la met on la compacte avec un tasseau fait de bouts de bois de la taille c'est un espacement de 15 cm donc on fait des tasseaux de 10 cm à peu près de large pour rentrer dedans et on compacte et on compacte par tranches de 3-4 cm une fois que c'est compacté on remet de la paille et ainsi de suite et on monte et donc ça c'est l'aspect fini du mur où on voit qu'il y a peu de terre c'est majoritairement de la paille grâce à l'exposition le mur a bien séché donc on n'a pas emprisonné d'humidité dedans là on est vraiment dans le corps du mur donc de la paille qui fait l'isolation 15 cm d'épais donc là on a 15 cm d'air dans le mur donc là c'est parfait et puis par dessus on attend que ça sèche et on fait un mélange de sable et de chaux qu'on vient appliquer dessus c'est un gobti on vient le projeter un peu comme de l'enduit projeté pour faire un peu une accroche pour l'enduit de finition qui va venir ensuite par dessus ici on voit en bas la jonction c'est du parquet qui vient de chez monsieur Talamona c'est de l'eucalyptus des glupta là pour l'instant c'est pas poncé parce que ça prend le temps on n'est pas des pros là-dedans mais une fois poncé et puis avec un peu d'huile nourrie ça fait un bois magnifique on voit bien des belles veinures et puis et puis c'est de l'industrie locale voilà la production locale alors le gros avantage c'est le coût voilà le coût l'isolation la qualité des matériaux c'est de la paille du bois vous n'avez pas du fibro il n'y a pas toutes ces cochonneries qui font qu'après ça reste ça perdure bien après que les êtres humains soient partis on a des matériaux qui n'ont pas d'inocuité qui restent là et qui polluent l'endroit là on a quelque chose qui est biodégradable bioclimatique donc là on est sur le mur fini donc on peut voir que avec de la chaux du sable c'est un enduit de base à la chaux on peut le travailler comme on veut vous voyez là on a une petite décoration ça nous fait un mur très épais près de 50 cm de paille c'est une botte entière de paille et une fois le mur fini le très grand avantage c'est qu'au niveau d'entretien c'est une fois par an du savon noir dans un pulvérisateur dilué à l'eau et on pulvérise le mur et ça redonne une étanchéité au mur pour un an le très gros avantage de faire soi-même c'est qu'on le fait à son goût et on reprend la main sur plein de choses c'est l'habitat mais c'est aussi le jardin et c'est aussi plein 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 de choses qu'on a tendance à laisser aux autres en ce moment alors que la maison c'est quand même un endroit où on passe du temps et c'est bien de reprendre la main sur sa maison comme sur son jardin alors au niveau de notre approvisionnement d'énergie nous avons une petite installation parce qu'on ne peut pas parler d'énergie renouvelable si on reste dans l'ébriété énergétique il faut qu'on soit sobre et donc ça passe par des actions au quotidien donc nous avons une installation avec 6 panneaux de 105 watts un parc de 4 batteries et un régulateur de 30 ampères un convertisseur de 1200 watts en ce qui concerne l'eau nous avons fait un petit captage dans un petit cric et nous nous assurons que ce cric n'est jamais à sec même pas dans les périodes d'étiage on a des cuves qui nous permettent que lorsque le cric arrive à des niveaux critiques on limite notre approvisionnement en eau pour laisser de l'eau un peu dans ce cours d'eau afin que les autres animaux qui y vivent puissent en bénéficier alors ici on récupère l'eau de pluie on a récupéré des cuves cubiténères d'un mètre cube on les a reliées en série et puis on récupère l'eau du pluvial pour arroser plus bas le jardin donc en fait cette démarche d'habiter dans ce type de maison et d'habiter dans ce cadre est lié au fait de reprendre la main comme on disait sur plein de choses et en premier lieu l'alimentation nous dans ce jardin on a à privilégier comme les relations humaines la diversité on est content qu'on a plein de copains on est content qu'on a des gens des horizons différents le jardin c'est pareil il faut de tout parce qu'on est tous un peu différents et donc le jardin il faut que tout soit un peu mélangé on est habitué à avoir des rangées de ci des rangées de ça alors c'est vrai que pour les cultures vivrières on va se concentrer à certains endroits sur certaines choses mais sur tout le reste on met un peu de tout partout tels que les bananes tels que les embrouvades les choucanacs toutes ces variétés il faut essayer les approprier et c'est là qu'on gagne l'autonomie alimentaire et c'est là où on reprend la main sur sa vie en fait Retrouvez Ma Terre pour Demain sur mcpremière.nc Exporter quand on est une entreprise calédonienne c'est possible si on a un savoir-faire et un très bon produit qu'on sait se faire connaître et répondre aux critères et exigences du pays de destination qu'on sait innover s'adapter oser et qu'on a la suite dans les idées tout ce que vous voulez savoir sur les entreprises calédoniennes qui s'exportent à l'étranger dans votre magazine le dimanche à 18h sur Nouvelle Calédonie Première Je suis le héros d'un dessin animé qui s'adapter à l'étranger pour les plus grandes pour les plus grandes elles vivent uniquement dans les forêts humides et elles ne sortent que la nuit savez-vous qu'il existe un point commun entre la migale et un tigre on dit qu'il chasse à l'affût toutes les migales calédoniennes sont des migales qui chassent à l'affût elles restent à l'abri soit dans leur terrier dans lequel elles ont tapissé de soi une espèce de chaussette de soi qui est fermée par une petite trappe elle-même en soi et en fait elle reste active à l'intérieur et les poils sensoriels sont en contact avec tous les fils de cette chaussette et lorsqu'il y a un insecte qui passe à l'extérieur puisque en fait cette chaussette dépasse à l'extérieur donc ça fait des petites vibrations et tout de suite la migale se précipite hors de son terrier et surprend la proie et la paralyse avec ses quillicères et avec leur venin puissant puisqu'en fait les migales calédoniennes sont venimeuses avec des glandes à venin et des poisons qui sont à l'image des venins de migales assez puissants Qui sont ces prédateurs ? Les migales sont soumises à deux types de prédateurs principaux des oiseaux et puis également des reptiles que ce soit des géco ou des petits cingues Faut-il les protéger ? Les migales ne bénéficient pas de statut de protection en Nouvelle-Calédonie Ce sont pourtant des animaux qui sont marqueurs des milieux forestiers Certains ont des distributions très restreintes On connaît des migales qui ne sont connues que d'un ou deux massifs forestiers Elles sont vraiment associées à ces milieux-là Les milieux forestiers sont en régression en Nouvelle-Calédonie donc certaines mériteraient sans doute d'avoir une attention particulière Préparer une fête une expédition un festival ou un spectacle Ça demande de l'organisation de l'énergie une bonne dose de volonté et un zeste de passion Immersion dans les coulisses des événements et rencontre avec tous ceux qui rendent la vie sociale et culturelle calédonienne fertile Dans les pas dimanche à 17h45 sur Nouvelle-Calédonie 1ère Et je tourne et je tourne Et puis je tourne en rond Autour de la ville Cette ville qui m'entoure Qui me sert Cette ville Pleine de monde Qui tourne en bande Autour D'une autre bande Et ça roule Ça se croise Ça s'arrête Ça attend Et ça achète C'est vivant Et ça parle Et ça parle Et ça s'en va Et ça revient Du travail Ça bouge Ça circule Et ça Aïmoun 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 Et nous nous retrouvons sur l'antenne de Nouvelle-Calédonie 1ère pour vivre la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de Calédonie. La 63ème du Nouvelle-Calédonie entre les Oranges de Lossi que vous voyez actuellement sur votre écran et contre les Bleus de Jengen. Avec un changement, Roy Caillera qui sort, qui laisse sa place à Bernol. On va voir un peu le repositionnement de Jengen. La reprise donc sur le score de 1 but partout. Maintenant, Bernol Joannès. Roy Caillera donc... Ouais, qui a été obligé de laisser sa place. Qui a laissé sa place à Joannès Bernol. Oui, il était déjà un peu blessé avant le match. Parce que c'est même blessure. Donc c'est ce que je disais, c'est Jordan Dinet qui rentre dans l'axe. Défense centrale qui prend poste pour poste. Et Bernol qui passe côté droit. Le coup d'envoi de la 2ème mi-temps pour Jengen avec Bertrand Caille dans le rang central. Il me semble un changement tactique côté Jengen avec de suite Brice Daïté qui va se positionner beaucoup plus haut. Une 2ème mi-temps qui promet d'être animée. On espère en tout cas qu'elle le sera au même niveau que la 1ère qui était vraiment une 1ère partie de match plaisante. engagée. Mais maintenant il va falloir se départager. Pour avoir le droit d'aller disputer en métropole un 7ème tour de Coupe de France. Ce sera au mois de novembre et le tirage au sort sera effectué dans la semaine. Jeudi, on a dit Thierry. Jeudi 26. Jeudi 26 pour des matchs au week-end du 11 novembre. Puisque le 16ème tour en métropole se joue ce week-end. Jengen qui était déjà allé en métropole il y a deux ans et qui avait disputé un match contre Epernay. Oui, en manant 2-0, il a été battu 3-2 par l'équipe d'Epernay avec un arbitrage plus que douteux. Attention ! D'un trait de deuxième mi-temps. Voilà Richard Cédé. Ça marche vite. Alors là, il a été pris de vitesse, les joueurs de Jengen. C'est la doigt évidemment côté supporter de Lossi. Richard Cédé pour donner l'avantage à Lossi. Voilà, il ne fera pas enrouler pied gauche. Il disait la qualité des attaquants de la S-Lossi. Voilà, là on voit, milieu un peu, qui lâche un peu. Belle frappe. Richard Cédé, donc buteur. Très jolie frappe du gauche qui a surpris Michel Ney. Rocky Nikkein, pardon. On voit que Jengen s'était repositionné tactiquement dans ce début de deuxième mi-temps avec 4 défenseurs, 2 récupérateurs et Brice Daïté qui est monté un peu plus haut en soutien de son attaquant Bertrand Caille. Voilà, on voit de suite. Bertrand Caille qui est resté au sol après un contact. Le ballon est toujours bleu. Elle s'est récupérée pour Lossi par Nathanael Mael. Petite faute. Un peu de mal les deux récupérateurs ce soir de Jengen à Potimpoma et Jordi Goni. On l'a vu là sur le but encaissé. Un des deux milieux défensifs qui était en retard. Là, il y a Gued qui va être encore obligé de courir après le score. Eh oui. Bon, ça va, ils ont pris très tôt le but, donc ils ont le temps de revenir. Alors, une finale qui reste quand même encore très ouverte, même s'il aussi a pris un petit avantage. Effectivement, en début de deuxième période, il reste encore une bonne quarantaine de minutes pour... Ah, il y a une petite faute, vous voyez. Pour revenir. Ça, c'est un peu des fautes bêtes parce que ça donne encore des munitions et des ballons qui vont arriver rapidement devant le but. Miguel Caillara pour tirer ce coup franc. Voilà, ça va arriver dans la surface. Ah, c'est mal frappé. Il s'est récupéré avec une petite faute. Bon coup franc pour Jägen. Là, Jägen encore obligé à courir après le score. Ils l'ont fait toute la première mi-temps. Là, voilà, encore. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité à réagir comme ils l'ont eu en première ? Une dernière beaucoup plus de duel. Là, ils ont été pris un peu à froid. Alors, un nouveau coup franc dans l'axe. Alors, Miguel, Bruce Daïté. Voilà, ça va tenter une frappe directe. Un peu trop aérienne. Eh oui, Jägen qui avait fait une bonne fin de première mi-temps. Là, qui avait réussi à revenir au score. Là, bon cueilli à froid. Puis bon, la qualité de la frappe aussi des chars scellés. On va avoir un droit là dans ses oeuvres. L'avantage. Là, on voit de suite la Esloci qui a reculé. De coup, il mène. C'est normal. Attention, il n'a pas trop reculé non plus. Il continue à jouer. S'il reste beaucoup de temps. La petite piche nette. Oui, attention. Elle récupère. On va jouer. Bon, l'avantage. Monsieur Dekovic laisse jouer puisque le ballon est récupéré par Jägen. On va vraiment là qu'il peut obtenir la faute, je pense. Attention, un petit échauffouré. Rennes de méchant. Ça joue, ça joue. Une nouvelle occasion pour Jägen. Une occasion offensive. Non, l'arbitre laisse jouer toujours. Ah non, il a cipé. Ça continue à se chamailler entre... Rennes-Ouala et Fonzi Ronchin. Il faut arrêter. Voilà, ils passent à jouer. Ils vont prendre un carton chacun, je pense. Ou un rappel à l'ordre. Non, c'est un jeune chacun. Voilà. Rennes-Ouala et Fonzi Ronchin. On arrête bien méchant. Une petite altercation dans le jeu. Non, c'est le rôle de Marius Ganko. Voilà, oui, comme ça, il calme tout de suite. Voilà, on voit le joueur qui discute. C'est bon, c'est fini. Par contre, là, c'est un bon coup franc pour Jägen. On a vu, là, il y a eu des petites frictions. On ne savait pas si l'arbitre avait sifflé. Des joueurs se sont arrêtés. Et ça arrive avec un super coup franc pour Jägen à 30 mètres de cage. Allez, Jägen qui est soutenu par son public. Il va y avoir un changement. Je vois Anthony Kai qui revient de l'échauffement. Donc certainement un changement offensif. On va voir la place de qui. Et certainement peut-être un repositionnement de l'équipe. ou un changement poste pour poste, on va voir. Donc c'est apparemment... Anthony Kai qui se prépare sur le banc de Jägen à rentrer. C'est Warren Walla qui va sortir. On va voir. Je ne sais pas si c'est Warren Walla. Je n'ai pas vu encore. Par contre, c'est sûr, c'est Anthony Kai qui va rentrer. Monsieur Dean qui arrive avec le panneau. Je vois le numéro 7 à la place. Anthony Kai numéro 7 qui va rentrer. Je ne vois pas le numéro... Il me semble que c'est Warren Walla. Il me semble que c'est le numéro 2. Donc ça sera un changement poste pour poste. Pour un ballon perdu au milieu de terrain par Petain Trouman. Mon Juan Woué a une grosse faute. Un petit coup de show. Il était parti dans ses dribbles. Mon Juan Woué, là, il a mis... En tant que défense de Jägen. Et bon, il était passé. Heureusement qu'à la faute. Parce que sinon, je pense qu'il avance encore. Et de nouveau, un coup de pied arrêté. Est-ce qu'il va être frappé directement ? On va aller chercher un centre. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde aussi dans la surface. Donc je pense plutôt pour une frappe. On s'est harcelé. Ah non. Voilà le changement, là. Voilà. C'est ça, c'est du poste pour poste. Warren Walla qui sort. Et l'entrée de Anthony Kai. On s'est trop content de sortir. Non, visiblement, il y a une caméra qui a fait les frais. Oui, visiblement énervé. Bon, après, c'est aussi le match qui veut ça. On voit qu'on revoit un peu plus au duel. On avait un peu perdu de vue en fin de première mi-temps. Et là, de suite, il y a encore ce ballon vers Franta. Et chaque fois, ces longs ballons sont dangereux pour la défense de Lossi. Ils obtiennent encore mal. Bien défendu par Gilles Kaouma. C'est le côté droit. On sent cette équipe de Jägen qui a du mal à revenir dans son match. Le but pris en début de deuxième mi-temps, là, ça remis un peu le bon en fond des chaussettes. Ils ont à nouveau subi un petit peu la pression de Lossi. Ils n'ont pas réussi à concrétiser sur les deux coups de pied arrêtés qu'ils ont obtenus dans l'axe. Lossi a reculé. Il les laisse venir. Et bon, ça peut être aussi... Bonne tête. C'est Nikai. Vous voyez, Lossi qui a un peu reculé, qui laisse venir. Et par contre, qui peut profiter certainement de contre aussi. Contrer cette équipe de Jägen qui va être obligé de prendre le jeu à son compte pour revenir au score. Et maintenant qu'ils sont menés, c'est à eux de faire le jeu. On relance. Une tentative de l'ouvrage. On avait peut-être le temps de mieux faire, mais bon. On va passer par-dessus assez souvent. Mais là, bon là, sur les duels en 1 contre 1, ça sera beaucoup plus facile pour Jean-Paul Reed et Pierre Kaouma. Pour encore trouver les espaces, ça sera beaucoup plus dangereux. Voilà encore Deschars-Selliers. Bon sang. L'hommage que ces coéquipiers, ils étaient 3 à Orange au deuxième côté, ils ont fait les 3 le même appel. Allez, on va encore chercher Bertrand. Dessut d'Angers, on a vu encore. On sent qu'il a vraiment une volonté d'attraper ce ballon et de le mettre au fond. Voilà, et puis passer des placements croisés, on va dire, il gêne l'arrière-garde de Lossi. On voit encore un déplacement dans le dos de la défense. Bon là, ça a été récupéré. Alors, on n'a pas bien vu. C'est une touche. Rapidement joué, Miguel Caillara. C'est bien dévié au premier poteau par Pierre Kaouma. Il y avait du bleu derrière, donc c'est heureusement qu'il la touche. Le ballon a fini par sortir, mais il est toujours en possession de Jenspoor. Oui, on voit elle aussi qui a reculé. Bien reculé, mais bon. Miguel qui risque d'avoir beaucoup plus le ballon. Miguel Caillara face à deux défenseurs. Il obtient la faute. Encore un coup franc dangereux. Tous ces coups francs, ça va être beaucoup, ça va se jouer beaucoup sur les coups de pieds arrêtés aussi. Le bloc défensif de Lossi qui a reculé. Il y a Miguel qui va peut-être pouvoir moins user de longs ballons dans un premier temps. Donc il va avoir plus le ballon dans les pieds. Et beaucoup plus de... Ces ballons portés peuvent amener beaucoup plus de fautes à proximité de la cage de Lossi. Avec tentative d'encore qu'est-trait au départ par Miguel Caillara. Le retourné, non. Et attention le contre. Ah, c'est bien défendu de la part de Bruce Daïté là. Parce que s'il était éliminé, il y avait danger. Si Bruce Daïté avait été éliminé, on se retrouvait un deux contre deux. Qui aurait pu amener un peu de danger devant le but de Jägen. Tiffé... À en voir Richard Scellet qui se plaint depuis le premier mi-temps. il est impliqué sur les deux buts il en a mis un il a fait un coup franc dangereux donc qu'il continue à être baissé comme électif depuis la première ça peut être bien pour la SRC on voit qu'il est gêné depuis le début du match il se plaide au bout de son genou ce qu'on a vu c'est que jusqu'à présent ça n'avait pas vraiment nuit à son habileté non mais je pense il boit le bas quand même on a passé l'heure de jeu 62ème minute attention ce dégagement mal joué là c'est dommage peut-être mieux à faire de la part de Miguel Caillera il a voulu vite chercher Bertrand Caille il s'est fait pas la touche par contre après il me semblait que c'était l'orange qui avait touché le ballon en dernier la frappe instantanée de Bertrand Caille il y a Guel qui est beaucoup plus maître du ballon là depuis quelques temps pour ça je disais attention là il faut aussi de pas trop reculer non plus il reste quand même une bonne demi-heure à jouer donc reculer à une demi-heure de la fin pas non plus déjouer parce qu'on mène un petit peu long ça va être bien défendu voilà du côté de Loci mais là tout suit pour Jägen on a progressé on le voit que du côté de Jägen ça a encore changé on voit Anthony Caille et Bertrand Caille qui jouent côte à côte deux attaquants et Brice Daïté qui a pris le couloir gauche et Miguel qui est toujours sur le on est passé dans une équipe plutôt offensive en 4-2-4 on voit le bloc de Loci assez bas donc on a le temps de remonter les ballons à 30-35 mètres ce sera quand même un corner on a mis le ballon côté gauche on est allé chercher on a essayé de faire le gelon côté opposé ça s'est joué à pas grand chose mais il y a même un corner de récupérer ça peut même être récupéré par Miguel Caillara au deuxième côté les supporters tout bleus de Jägen pour encourager Bertrand Caille et ses coéquipiers qui cherchent toujours à revenir au score attention le contre il est parti de son camp oh là là je ne suis pas là il a levé ça se discute je vois que Stéphane Reusac n'est pas d'accord et moi qui suis bien au milieu je ne mets pas ma main à couper qui a hors jeu il me semble qu'il part de son camp on va le voir parce que dans l'action l'arbitre de toute façon le juge de ligne il était dans le champ on voit au départ du ballon il est dans son camp et voilà il a levé à ce moment là oui au départ du ballon il est dans son camp mais ça se joue à pas grand chose donc c'est pour ça que il ne faut pas trop en vouloir à l'arbitre assistant on a la chance nous d'être vraiment dans l'axe donc on a mis le plus le vent et peut-être qu'il avait 50 cm de retard ça a joué sur sa décision ça décharge et ça ne s'est joué à pas grand chose Johannes Bernolo pour la remise en jeu avec cette touche et ça c'est bien ce que je disais le bloc de Lossi donc je me répète qui a bien reculé qui va jouer toutes ses balles de contre on l'a vu là il y a encore un ballon qui aurait pu être dangereux ça a été signalé hors jeu mais je pense que ça va être on va parler de tactique mais du plan de jeu de la S-Lossi jusqu'à la fin du match un petit bobo là-bas je pense que c'est Uri Yentao qui a pris un petit coup si c'est un coup c'est pas bien méchant il va se relever il va se relever là il a de la cheville il suit un petit accrochage donc il a l'air quand même de souffrir pas mal là-bas Stéphane Drauzac actuellement sur votre écran l'entraîneur de la S-Lossi je pense qu'il s'apprête lui aussi il est en train de réfléchir à faire un champion en tout cas il est en train de se relever il est en train de se relever il est en train de se relever l'entraîneur de la S-Lossi c'est quoi ? En tout cas les supporters ne s'arrêtent pas de faire du bruit et d'encourager leurs équipes. Ils sont en forme et puis évidemment ils veulent soutenir chacun leur formation parce que pour l'instant même s'il aussi a un avantage, rien n'est joué. On voit bien la volonté de Yengen évidemment de revenir au score. On ne retrouve pas la fluidité du jeu ce soir de Yengen qu'on a pu voir sur d'autres matchs, notamment en championnat mais bon c'est dû à l'adversaire aussi. Jean-Paul Ruc qui a réussi à passer devant Bertrancaille. Bertrancaille qui se bat, Fidela lui-même, qui arrive à obtenir une touche sur un ballon qui n'était pas forcément gagné. Une petite faute au Alpine avant. Un coup franc dangereux. On a vu que sur tous les coups de pieds arrêtés, Yengen se montrait dangereux, c'était limite. Donc voilà, attention à ne pas multiplier les fautes aux abords de la surface. Et la qualité des descenteurs comme Miguel Caillara, Bruce Daïté, dessus qui a danger devant le but. Avec pour l'instant aussi un faible pourcentage de réussite sur ses coups de pied arrêtés. Et avec la multiplication ça devrait finir par l'entrée. Il n'a pas très bien frappé cette fois-ci. On a un peu le même style de match que la première mi-temps, c'est-à-dire Lossi qui a pris l'avantage. Et Yengen maintenant qui sait et qui court pour revenir au score. Et qui est dans son rôle pour l'instant. Oui, qui a pris le score et qui va le défendre bec et ongles on va dire. Des crampes pour Bertrand Caille. Et Bertrand Caille qui est au sol. Les crampes c'est toujours pareil, c'est pas un manque de préparation physique ou quoi. Ca peut venir de ne pas avoir assez de sel minéraux. La pression d'un match ou la tension d'un match peut amener aussi ces genres de crampes. On arrive en fin de saison quand même. Oui, ça aussi, la fatigue. Mais les crampes c'est pas forcément la fatigue. C'est souvent vu où on n'en boit pas assez d'eau. Alors Louis le connaissant, c'est pas le cas. Mais bon, la pression du match. Je veux dire, on joue une finale de Coupe Calédonie aussi. Il y a quand même, sur les jours avant, on se joue la finale un peu dans les têtes. Même si lui il a l'expérience. Souvent on pense que c'est un manque de préparation physique ou quoi les crampes. Non pas du tout. Il va quand même sortir un petit peu. Oui, c'est l'orbite qui lui demande de sortir. Je sais pas trop le règlement. Il me semblait qu'il avait changé. On pouvait se faire soigner et rester sur le terrain. Donc je sais pas trop. Alors il y retourne finalement, ça va mieux. Allez, on peut reprendre cette rencontre. Et maintenant, le temps va commencer à peser pour Yengen. Puisqu'il reste une petite à peine, une petite vingtaine de minutes de jeu. En comptant le temps additionnel. Il va falloir sérieusement penser à égaliser, à concrétiser cette pression qu'ils ont remis les joueurs de Yengen depuis quelques minutes. On voit les deux récupérateurs de Yengen. qui ont encore du mal à être vraiment à gagner des duels. Les deux là qui se font éliminer. Et puis de suite derrière, c'est Danji parce qu'on peut servir les attaqueurs plus rapidement. Il n'a pas voulu chercher la complication. Il n'a pas voulu chercher la complication. Évidemment, c'était difficile pour Fabio Quella d'abord. Le ballon est très rapide et puis il y a déjà 70 minutes de jeu. Donc on va moins facilement se battre sur des longs ballons comme ça. Je pense que d'ici 5-6 minutes, il y aura du changement. Oui, du côté peut-être de nous aussi. Je verrais bien Stéphane Drauzac renforcer un peu son milieu de terrain. Peut-être finir à deux attaquants. C'est moi qui le dis. Pour essayer de préserver le score. Là, les joueurs courts sur le banc. Il y a Warren Saiko, Romain Pembéni. Ce sont des joueurs au cœur du jeu, du milieu de terrain, qui sont capables de bloquer le milieu de terrain et d'amener un plus défensif. Je pense que ça va être du poste pour poste. Je vois le petit Patrick Boué qui vient. Donc ça risque d'être du poste pour poste avec un des trois attaquants. Le corner de Fabio Quella. Il s'est récupéré par Yengen et ça va repartir très vite. Non, le 6-0. C'est fait. Là, on voit par rapport à la première mi-temps ce que je disais. Là, les attaquants de l'ASL aussi, beaucoup plus concernés par le repli défensif. On voit Richard Sellet qui est pratiquement à la hauteur de ses défenseurs. C'est Patrick Boué qui va rentrer. On va voir la place. Je pense que ça va être du poste pour poste. C'est un attaquant pur. Gaucher, joueur de couloir. Non, cela se tua dans un peu plus layer samurai jamais dedans beur を dérouper pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah dans Jésus ! C'est quoi ? C'est quoi ? T boys ! C'est quoi ?" Il y a 4K toujours le ballon. Bon ballon au second poteau. Ah il signale une main. Je vais faire une petite info Super League Eric. Cet après-midi il y avait un match en retard dans le nord à Yoshida. Bako contre Negehu. Et le score de 1 partout. 1 partout contre Bako et Negehu. Et demain à 15h ici à Noumadele. Match à GJP Pafo. Il se déroulera demain ici au stade Noumadele. Match en retard. Rendez-vous est pris. Alors on n'est pas bien d'accord là. Encore un tout sent dangereux. Un changement annoncé donc du côté d'Inghen avec l'entrée apparemment de... de... de Yamel Kabeu. C'est vrai qu'il va remplacer certainement Miuroi au terrain. C'est certainement un réel. Il va remplacer... C'est un réel ménageur en tactique. Oui de Felix Tagawa. Bon ballon au second poteau, il y a du monde. On a vu un accrochage à la surface. Je pense que monsieur... Le Koei a pris la bonne décision mais on va voir les images. Alors il va falloir poser un petit peu ce... Ce jeu là qui s'est animé... C'est un véritable construction. Voilà, ça va être un peu plus du Hooran Football jusqu'à la fin parce que bon ça va pousser pour revenir et... On voit vraiment l'équipe de Lossi, seul Fabio qui est là devant et tout le monde est concerné pour des fans. Attention, c'est super ballon et il a raté son contrôle. C'est vraiment dommage, je pense que là il était en situation de... Dommage pour Jengen, il a raté son contrôle, Miguel, je pense qu'il n'y croyait pas trop en ce ballon. C'est dommage, c'est un super ballon. Encore l'orientation du jeu, côté opposé et puis on arrive à le trouver tout seul. On voit le petit accrochage de tout à l'heure. Il avait permis de récupérer un coup de front quand même. Ça s'enflamme un petit peu dans la tribune. Récupération de Daniel Alapopo, ça fait du bien ça, il garde un peu le ballon. Et là ça va partir sur le contre. C'est bien joué, c'est intelligent ce qu'il a fait Manu Amoué là. Il avait la possibilité de lancer Nathanael Mahen. Il avait fait un appel en profondeur. Il a préféré poser le jeu, continuer à garder le ballon et poser le jeu sur le côté. C'est la rentrée de Yamel Kabe. Yamel Kabe donc à la place de Jordi Goni. On va voir s'il fait du poste par poste. Ou alors Pottin Poma va rester seul devant la défense et Yamel Kabe qui va jouer plus haut. Il semble se positionner à hauteur de Pottin Poma. On va prendre le ballon mais bon là il n'y a personne chez les Bleus. Je pense qu'il va laisser sortir quel moment. C'est très bien le cas pour la touche. La petite fête. Très bon match offensif à Ranchet. La récupération. Ce rôle de sentinelle devant la défense là. Il est très précieux à son équipe. Le public de Lossier qui semble retenir son souffle alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Petite fotte et je pense qu'il y a un carton. Oui c'était un petit peu physique quand même. Oui il ferme la porte on va dire. Il ne joue pas le ballon c'est clair. Il prend le carton jaune c'est mérité. Il n'y a rien à dire là dessus. On va parler d'une obstruction musclée. On voit que Romain Pémeni va rentrer. Je pense qu'il va prendre la place près des attaquants. Et un peu densifier ce milieu de terrain ce que j'annonçais tout à l'heure. Il n'y a pas trop la place de qui pour l'instant il va rentrer. On voit le numéro 16. On ne voit pas trop le panneau. On voit le numéro 1. Le numéro rouge. Alors Romain Pémeni. Romain Pémeni qui va remplacer. voilà la rentrée de Romain Péveni donc à la place de Damien Wanapopo donc non c'est du poste pour poste et là la rentrée de Patrick Goué dans la foulée aussi Patrick Goué qui va rentrer dans la foulée je pense que lui par contre il va remplacer les attaquants voilà mais il doit être prêt avant pour le changement sinon on joue voilà c'est ça monsieur Goué qui va faire jouer premier ballon pour Romain Péveni vous voyez dans l'intervalle c'est bien fait ça ça joue toujours pas de corner Romain Péveni récupère le ballon il y avait un changement qui était en train de se faire pour l'AS aussi on avait vu le petit Patrick Goué qui était au bord du terrain puis je sais pas certainement le poche a changé d'avis il attend un petit peu il est bon ce ballon il y a même cadeau peut-être voilà belle sortie voilà oui c'est une belle partie il est partie de bon tempo ah les balles de contre elle est bonne la deuxième elle est bonne aïe 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 raf l'AS comme on dit dans le football il a mangé la feuille elle a bouffé la feuille elle a bouffé la feuille là mon armoire parce que là je pense que c'était le but du chaos et mais Jengen ne les aurait pu revues. C'est bien vu ! La frappe instantanée, c'était joli dans l'action. En jeu signalé au départ. Mais par contre le geste de Nathaniel Mahen, le contrôle, la passe dessus dans l'intervalle, c'était vraiment bien joué. Il était légèrement en jeu. En tout cas l'action était gelée. On ne peut pas juger, on ne voit pas très bien. Mais bon, la passe dans l'intervalle était magnifique. On parle de passe en intervalle, c'est l'espace entre les deux joueurs. Une passe entre deux joueurs. C'est ce qu'on appelle une passe en intervalle. Il y a des spectateurs qui ne suivent rarement plus. Oui, c'est un petit peu. Ce ne sont pas plus des techniciens du football aussi aguerris que vous. Thierry Lecet va sortir. C'est dans quelle équipe ? C'est du côté de Lossi. Nathaniel Mahen qui a fait une belle partie aujourd'hui. On l'a un peu moins vu une fois qu'ils ont mené. Mais bon, c'était des consignes certainement, de plus défendre que d'attaquer. Mais il a quand même posé pas mal de problèmes aujourd'hui à l'équipe de Jengen. Donc on fait du poste pour poste du côté de la SSI. C'est du côté de Patrick Bowen. C'est du côté de Patrick Bowen pour l'AS Lossi pour essayer d'enfoncer le clou dans les cinq dernières minutes de cette finale de la Coupe de Calédonie de football. Avantage pour l'instant au score du côté de l'AS Lossi. Il faut emballer le jeu pour Jengen. Maintenant il reste cinq minutes dans le temps réglementaire. Elle est certainement trois de plus, trois quatre de plus. Donc il faut emballer le... Ils ont moins de dix minutes pour inscrire à but et tenter d'arracher les prolongations. Il faut mieux les jouer, cette louche. Il ne va pas rendre trop vite le ballon adversaire. Il va chercher de suite le bon ballon. Bonne sortie de Michel Ney, ça fait du bien à la défense. On a vu les deux défenseurs un peu se télescoper de l'AS Lossi. Heureusement que Michel est venu un peu soulager sa défense. Cinq minutes d'arrêt de jeu, il est annoncé là. Cinq minutes. Donc on a encore pour dix bonnes minutes de jeu. Mais Lossi n'entend pas de cette oreille et continue à mettre la pression parce que depuis quelques minutes, ils ont repris un petit peu le jeu à leur compte, Thierry. Yagen s'est un peu jeté à court perdu pour essayer d'égaliser. Donc eux, maintenant, ils ont mis un peu plus le pied sur le ballon et puis ils sont assez sereins, je trouve, l'équipe de l'AS Lossi. Voilà, donc pour ces huit dernières minutes de jeu, trois minutes dans le temps réglementaire et cinq minutes de temps additionnel. Richard Selleck obtient un bon coup franc encore. On l'a vu, ce que ça pouvait donner à cet endroit-là du terrain puisqu'en première mi-temps, ça aboutit au fond. On ne va pas se presser pour le frapper, c'est sûr. On voit, ça reste beaucoup en place côté Lossi. Le pied gauche de Richard Selleck. On voit, il y a quatre joueurs de l'AS Lossi qui restent en position défensive. Et la relance rapide, il passe. C'est ce que Rocky Nikiïne cherche à créer. Et c'est ce qu'il fait très bien, surtout. Demanche, je sais qui c'est. Miguel là-bas, Miguel Caillara. Il fait une très bonne relance. Ah, le petit goût, là, il va vite. Petit feu foulé. Ah, c'est bien joué, ce qu'il a fait. Il a gardé, il a ressorti le ballon. Et oui, quatre-vingt minutes quarante-cinq. Ben voilà, un petit peu moins de sept minutes maintenant. Pour Jägen, tenté de revenir au score. Et aller chercher à nouveau la qualification dans une éventuelle prolongation. Sinon, c'est l'AS Lossi qui va faire la passe de trois. Ah, ils sont bien partis pour. Là, on est pratiquement à la fin du temps traditionnel. Pour cinq bonnes minutes à jouer. À eux d'être rigoureux, bien disciplinés. Après 2007 et 2012, l'AS Lossi qui en passe a remporté sa troisième. Donc ça sera, on va dire, tous les cinq ans, c'est pas mal ? Tous les cinq ans, exactement. Et attention à ce hole là ! C'était très très chaud, ça a manqué un petit peu de... Heureusement que le défenseur de Jägen est revenu très vite, parce que là, c'était très chaud pour le 3-1. Là, c'était le but du chaos. Et on va... Merkankai... Tenir son tir. Il a préféré donner son ballon. Il faut prendre son temps. Oh merde ! Temps à l'assurer de cinq minutes. Cinq minutes et pas à l'assurer. Encore du danger devant le but. Et encore un corner. Il y aura danger jusqu'au bout. Ah oui, il y a... Là, c'est le... Là, c'est le... Un peu la panique à bord, on a vu. Tous les coups de pied arrêtés, les corners, c'est panique à bord du côté de la S-Lossier. Mais bon, pour l'instant, ça... Ça plie, ça rend pas. Donc tant mieux pour eux. Allez, c'est peut-être l'une des dernières actions... Pas du match, mais une des dernières actions offensives. Oui, on rappelle en 2012, Magenta avait égalisé la dernière seconde contre la S-Lossier. Sans un corner. C'est sorti... Sorti de but. Ça va donner un peu d'air à Lossier qui a eu un petit coup de chaud sur... Sur cette poussée fiévreuse... De Yagen, qui ne veut pas s'avouer vaincu et qui va disputer évidemment sa finale jusqu'aux derniers instants. Il va avoir encore une ou deux poussées dans le cas adverse, là, je pense. Il a le droit à un troisième changement, il me semble côté Lossier, peut-être pour casser un peu le jeu. Je sais pas s'il compte le faire. Il y a un game qui met ses dernières forces dans ce match. Il a mis un peu de lucidité. On doit vivre les dernières minutes. Maintenant, on n'a plus vraiment le décompte depuis qu'on a atteint la fin du temps réglementaire. On voit Félix Tagawa un peu tendu sur le bon de touche. Ça va encore aller vers le but. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Il y a tout le monde qui se précipite. Je pense qu'il y a presque tous. Elle est vraiment une des dernières chances. Là, il reste à trois derrière. C'est un peu dommage. Un pour un, ça suffit. Tant pis. Quitte à prendre un troisième et autant essayer d'amener du monde dans la cage. C'est Romain Pemeny qui a réussi à sortir ce ballon. Attention au contre. C'est parti dans le bon tempo. Allez, à la course maintenant. Le duel. Aïe, aïe, aïe. Voilà, toujours ces dernières passes. La passe à appuyer. C'est dommage. Et oui, un bon retour quand même de joueur. Après, il y a la fatigue des 90 minutes de jeu aussi. Pas sûr. On va pas s'embarrasser assez. On va reconstruire quelque chose. Maintenant, on va jouer la montre. Ah oui, mais là, c'est... De toute façon, il faut envoyer le... Essayer de récupérer le ballon. L'envoyer dans le camp de Jengen. C'est à eux de le remonter. C'est à eux de faire le jeu, c'est sûr. Il y a encore une balle de contre pour eux aussi. Ah, c'est bien fait de la part de Jean-Paul Rydde. Là, touche des points qui siffles pas. C'est fini, j'ai l'impression. Non ? Je voyais M. Guécois qui venait vers le rang central siffler à la bouche. Je pensais qu'il allait siffler à la fin. Ah là là, c'est terrible pour Jengen qui... Voilà, le triple final et la victoire de cette Coupe de Calédonie pour l'ESL aussi. sur le score de Demuza après un match très engagé. Et évidemment, Lanoine et Orange. Cinq ans après la finale gagnée en 2012 avec vous Thierry Sardot. Oui, mais voilà, les 3ème victoires. Ils l'ont mérité. Ils sont arrivés jusqu'au bout. Ils l'ont gagné. Voilà, ils l'ont joué, ils l'ont gagné. Ah, c'est une belle équipe de Lossi qu'on a vu contre une très belle équipe de Jengen aussi qui n'a pas vraiment réussi à exploiter, non seulement à fournir des ballons de but à Bertrand Caille et qui a manqué aussi de réussite dans les coups de pied arrêtés parce qu'ils ont devenu un certain nombre. Je suis content pour Stéphane Raussac parce qu'il a été un peu, cette saison, je ne veux pas dire qu'elle est difficile pour lui parce qu'il a des bons résultats, mais je sais qu'il a été mis un peu, certains dirigeants ont doté un peu de ses capacités. Il aura répondu ce soir de la meilleure des façons, c'est-à-dire en gagnant cette Coupe de Calédonie. Parce que quand on gagne une Coupe, c'est vrai que ça amène du public et tout, mais c'est les joueurs sur le terrain et le coach aussi, et le staff. Alors, on va revoir pendant que les joueurs se félicitent, on va faire un petit retour en arrière pour voir comment Lossi s'est apposé dans cette finale avec ce premier but contre son camp, malheureusement, de Roy Caillara, mais avec un joli tir de Richard Sellet. Voilà, on le voit sous un autre angle. Avant la demi-heure de jeu, donc cette ouverture du score pour Lossi. Ensuite, en fin de première mi-temps, la réaction de Yengen. L'axe centrale, et bon, Bertrand Caille qui répond présent, toujours dans les grands rendez-vous. La preuve encore aujourd'hui, avec ce but marqué, même s'il n'a pas été très bien servi tout le match, mais voilà. On revoit donc cette égalisation et le travail individuel de Bertrand Caille. Superbe but du pied gauche, un but de Renard des surfaces. Et puis malheureusement pour Yengen, donc à la reprise, 46ème minute. On va le voir, voilà, sur cette action. Lossi qui a surpris. Voilà, on voit le milieu défensif un peu dépassé. Là, on arrive à ressortir le ballon et puis voilà, c'est Mano Awaoui. Il tombe, il arrive à lâcher son ballon derrière lui. Richard Sellet qui arrive, qui enroule, pied gauche, voilà. Il y a rien à dire. Rien à dire. Voilà, donc la joie évidemment des joueurs de Lossi et de leurs gardiens, notamment Michel Ney. C'est parti. Le public de Yengen qui a comme son équipe quand même. C'est bon, ils sont déçus, les joueurs de Yengen. Mais bon, il y a rien à reprimer. Si, à part la défaite, mais je veux dire, ils ont fait une superbe saison. Ils sont pas loin d'avoir leur premier titre. Une finale de Coupe Calédonie. Oui, bon, c'est sûr qu'ils ont l'endemagne avec les championnats. Et c'est parti pour le tour d'honneur, pour aller saluer le public. Là, on voit l'équipe de l'Est aussi qui va saluer un peu tout le monde à quatre fois de terrain. Et là, c'est où il y a le plus de monde, Nice. C'est ça aussi les finales de Coupe. Toujours de la déception d'un cap ou d'un autre, ça. Un match, en tout cas, encore une fois, assez animé, plaisant, engagé. On va attendre la remise des récompenses. Alors, pour cette année, on sait qu'il y a une alternance dans le 7ème tour de la Coupe de France. Une année, la Nouvelle-Calédonie accueille le club de Métropole qui affronte le vainqueur de la Coupe. Et cette année, c'est le contraire. Donc, ça va être le premier déplacement de l'Ossi en Métropole. Non, en 2007, c'était déplacé. Ils avaient perdu 3-0 contre Dieppe. Et c'était en 2012 où l'équipe avait reçu Mulhouse, ici. C'est exact. Voilà, il y a une défaite ici. C'est bon, pardon. Les équipes, c'est celui ! Ça reste un jeu, c'est du foudre, c'est du plaisir ! Ça va être la fête du côté de l'équipe de l'Ossi, 5 ans après le dernier succès en finale de la Coupe de Calédonie. Ils vont savourer dans le championnat, ils sont quatrième actuellement du championnat de Super League. Oui, quatrième. Ils ont bien joué leur coup ce soir, l'Ossi. Ils ont su être à la hauteur. On voit les deux trophées, celui du vainqueur et celui du finaliste. Il y a toujours beaucoup de monde sur la pelouse après les finales de la Coupe. On voit bientôt, c'est passé un peu de déception. C'est aussi le football pour son équipe. C'est aussi le football, hein. Le football amène beaucoup de joie, des fois un peu de déception, mais c'est pour ça aussi qu'on aime faire du sport aussi quand on essaye d'aller chercher des résultats. C'est sûr que quand il y a l'esprit de compétition, il y a l'esprit de compétition, les défaites ça fait des fois un peu mal, mais ça aide aussi souvent à se relever et à continuer à progresser. On a vu une image des joueurs de Jägen qui sont déçus, mais qui ne sont pas débités parce qu'ils n'ont pas à rongir de la finale qu'ils ont livrée. Pour eux, un truc qui est important aussi, c'est ce premier titre qu'ils sont très près de recevoir cette année. Il reste trois matchs. Je pense qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour aller chercher ce titre qui leur tend les bras avec l'avance qu'ils ont, qui leur tend les bras, voilà. Un titre qu'ils auront mérité toute la saison par leurs résultats sur les terrains. Pour leur partenaire d'histoire, pour des experts, s'il vous plaît, pour leur remuner, c'est concret. S'il vous plaît, l'équipe de l'Action aussi, en milieu, sur le terrain. Voilà, les joueurs vont se rapprocher pour récupérer les trophées. J'oublie le champion, que ce soit en région des sports. Voilà, on préfère aussi par rapport à l'année dernière, voilà, les remises des trophées, les deux équipes qui sont encore sur le terrain, c'est quand même plus sympa. Parce que ça reste quand même les finales de coupe de Calédonie, c'est quand même une fête du football où on amène beaucoup de gens au stade. Et bien là, tout le monde est là, la fête est complète. Allez, s'il vous plaît, les joueurs, les joueurs, s'il vous plaît, dans le couloir, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Aïs Lossi, Goutier, Poon. Qu'est-ce que ça veut dire ça Thierry ? Alors, aucune idée. Merci pour eux, merci pour le jeu de faire avec. Je demande à ma belle-mère. Eh bien ça veut peut-être dire tout simplement Alenossi, comme il est écrit en français, au-dessus de la banderole orange et blanche aux couleurs du club. Voilà, j'allais dire, et on vient de me confirmer, ça veut dire jusqu'au bout. J'allais me lancer dessus, mais je n'étais pas sûr, mais on me l'a confirmé, c'est bien. La saison 2017, jusqu'au bout, eh bien ils sont allés jusqu'au bout de leur paradis, ils sont allés aujourd'hui jusqu'au bout de Calédonie. Et regardez cette jolie haine d'honneur que les joueurs de l'Ossi forment pour ceux de Yale Sport. Les valeureux joueurs du Nord qui ont livré une belle finale, et qui comme le disait Thierry Sardot tout à l'heure, auront l'occasion, avec la Super League, de clôturer leur saison de fort belle manière après un très beau parcours. On pourra dire qu'ils en ont laissé un peu pour les autres cette année. Voilà. Bon parcours, j'ai pleinement la proteste, et donc la coupe s'a remis au champion, donc ce soir je vais dire de Ponga, M. Ponga, et donc champion veilleur de la coupe de Calédonie, et ici la laisse, la laisse, la laisse ! C'est Michel Ney, c'est le vétéran de l'équipe qui vient récupérer le trophée. Le trophée qui est celui-là, c'est celui qu'ils vont garder, et celui qui est remis en jeu, c'est le prochain, c'est la sculpture. La sculpture qui va être remise par Steve Leigle. Il s'est remis par le président de la Fédération Pégolienne de football, M. Steve Leigle. Voilà, et là c'est Manuamoué, le capitaine, qui vient récupérer le... Manuamoué, qui a été très précieux aussi aujourd'hui avec la S.O.C. au milieu de terrain. Voilà. Bon, mais ils vont attendre le tirage tranquillement pour jeudi. On espère avoir un beau tirage, une belle équipe en face. Après, on sait très bien que les septièmes tours, c'est les équipes volontaires qui veulent jouer les ultramarins. Donc on verra un peu qui ils vont prendre. J'espère qu'ils ne vont pas aller trop dans le froid. Avec la saison, c'est difficile à part jouer... Oui, les équipes du Sud ne se mettent pas très souvent à jouer les équipes Dom Tom, donc c'est un peu dommage. Peut-être cette année, on aura la chance de tomber sur une équipe du Sud de la France. Ils vont présenter le trophée à leurs supporters. Au pied de la tribune pour faire plaisir à tout ce monde en orange. Voilà, et bien c'est sur ces images de Liès avec l'AS Lossi qui a remparté cette 63ème Coupe de Calédonie. Deux buts à 1 face à Jägen Sport que nous allons nous quitter. Je vais laisser le mot de la fin à Thierry Sardeau qui va nous donner son petit œil. Une victoire, je pense aujourd'hui, sur la vue du match. Même si Jägen a eu peut-être plus la position du ballon à dominer, on va dire, territorialement. Mais bon, Lossi a très bien joué le coup sur les 2-3 temps forts qu'ils ont eu. Ils ont réussi à ouvrir et après à accentuer le score. Voilà, et puis ils ont su tenir. Ils ont vu une équipe quand même solidaire à la fin. Ils ont défendu tous ensemble et ils ont réussi à garder ce score. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Bonne fin de soirée sur L.C. 1ère. Gérard Régnier, secrétaire général de l'Union calédonienne, sera l'invité de Politique Directe. L'U.C. a-t-elle l'intention de débloquer le gouvernement ? À moins de 2 semaines du comité des signataires, un accord est-il possible sur l'inscription des natifs sur la liste référendaire ? Il répondra aux questions d'Angélique Souche. Politique Directe, demain à 18h15 sur Nouvelle-Calédonie 1ère. Participez en posant vos questions sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie 1ère. Visite de Moindou avec un magazine de 2001. Du pénitencier de Fort Teramba à sa forêt de palmiers royaux, en passant par la mine de charbon qui fit son âge d'or. Des vestiges d'un passé colonial riche d'histoire pour cette petite commune oubliée. Moindou, c'est dans Terre de Mémoire, mardi à 21h sur Nouvelle-Calédonie 1ère.